Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Factorio Multinubles, on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on était en train de réflexionner sur comment récupérer nos modules, alors j'avais dans l'idée d'éventuellement utiliser des robots, le problème c'est que pour utiliser des robots il faut qu'on puisse poser ça quelque part parce que visiblement on ne peut pas on ne peut pas demander aux robots de le prendre directement dans la machine, il faut que ça soit dans un coffre du coup du coup du coup du coup c'est un peu chiant n'est ce pas parce que si j'ai pas la place de les déposer sur un tapis j'ai pas beaucoup plus la place de les déposer sur un coffre en fait et là du coup ce que je peux faire éventuellement ce serait charger là, décharger loin, ouais je peux peut-être faire ça, ici je mets plutôt ce bras là, lui je le vire, ce poteau là je le vire, je mets un grand poteau et ici on décharge, hop par exemple voilà il décharge là, il déchargerait là et on les enverrait alors là pour le coup peut-être pas la peine de se faire chier on va les envoyer par là un truc comme ça par exemple par exemple ici on les envoie là on les envoie là on va faire attention de les mettre que sur une seule ligne comme ça on aura pas besoin de s'emmerder ici on vire ça on vire ça ici du coup va falloir qu'on les envoie là bas et là je peux pas je peux pas faire ça il faudrait que je les remonte putain c'est trop décalé d'une case là fait chier je savais que j'aurais dû réfléchir avant... on va faire un truc super propre voilà c'est parfait comme ça c'est exactement ce que je voulais faire c'est sûr complètement c'est 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 nickel c'est exactement le schéma que j'avais en tête depuis le début il n'y a aucun doute je suis absolument convaincu ensuite eux alors eux c'est un peu plus facile enfin je dis ça mais voilà hop parce que là on peut directement prendre des grands bras et les décharger sur ce tapis voilà ce tapis qu'on va caler un filtre là on va lui dire je veux uniquement c'est quoi des foils électriques parce qu'ils sont là je les veux alors du coup à gauche à droite c'est pas très trivial ouais je les veux là c'est parfait on pourrait les envoyer par exemple ici là ça serait pas mal on inverse ce truc là comme ça on récupère les rails en passant ouais c'est bien ça ça me plaît bien hop 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 donc ici il nous faut également un filtre du coup qui filtre uniquement les rails et on est parti une caisse de plus voilà et ici on tourne tout de suite du coup voilà c'est pas mal on va récupérer les 2-3 garbage qui traînent à l'arrache on va améliorer un peu ça en foutant des bras rapides pour charger un peu plus vite le bordel voilà donc théoriquement on a ce qu'il faut alors les modules de productivité ils se traînent un peu également c'est parti c'est parti on va leur mettre des bras rapides dans l'optique que ça va un peu plus vite on va leur mettre des modules de productivité à eux j'ai envie de dire hop 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 on peut pas... ah là là c'est la tristesse on peut pas utiliser des modules de productivité pour améliorer le rendement des modules de productivité je suis fort déçu je suis fort déçu Il m'en faut plus, il m'en faut 5 et il est comme ça aussi. On va commencer à utiliser des bleus du coup, des petites lampes, histoire d'y voir un peu quelque chose, et puis du courant bien sûr, un petit poteau. Il manque du courant en haut et sur la droite. Ah merde, je suis encore en train de faire mes bras. Pourquoi tu bosses pas toi ? Parce que tu n'as pas de four électrique. Pourquoi les four électriques ne bossent pas ? Parce qu'il n'y a plus de plaque d'acier. Pourquoi je n'ai plus de plaque d'acier ? C'est en courant. Ah d'accord, ok. Je me suis dit que j'avais dû foirer un tapis quelque part. Mais non, c'est là. J'augmente un petit peu la production de plaque d'acier. Parfait. Tu es bien urbain. Hop, voilà. Bon, c'est pas ultra optimal en terme de trucs, mais c'est pas mal. Donc du coup, normalement, on devrait avoir des potions violettes qui sortent là. Il ne nous reste plus qu'à aller les injecter. Où on a envie de les injecter ? Et où est-ce qu'on a envie de les injecter ? Eh ben, j'ai envie de dire qu'on a envie de les injecter là. Ouais, pas forcément. Parce que là, elles arrivent sur les deux côtés normalement. Ouais, elles arrivent en haut et en bas. Ouais, donc c'est pas ouf d'utiliser ce tapis. Ah ben, ils reviennent me décharger eux. Bon bah, ils me déchargent, ils me déchargent. Je leur fais confiance. Ouais, je ne vois pas trop pourquoi ils me déchargent. Non, j'en veux 600. Vitesse de tir des armes terminée. Allez, on va faire les produits inflammables et après, on va pouvoir attaquer nos trucs violets normalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me glisser jusqu'ici. Je vais pouvoir foutre un bras là. Par contre, du coup, après, ça sera le dernier. Après, il faudra que je le charge ailleurs et que je réfléchis avec peut-être un autre schéma du coup. Bon, c'est pas hyper grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... coller le plus proche possible au schéma. Alors, ce truc, on le vire. Ici, on met un coffre. Un bras, un bras. Hop, 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 hop. Et il nous faudra un bras. Ici, il nous faut un poteau. Voilà. Parfait. Et donc, du coup, après, c'est les plaques d'acier. OK. C'est les plaques d'acier qui manquent. Enfin, qui manquent façon de parler. Les modules, on n'a pas besoin d'aller aussi loin avec les modules. Pareil ici, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Les modules, on va faire ici. Un petit tampon avec un coffre en boîte ou bidon. Ouais, je mets pas la place, en fait. C'est chiant, ça. Pourquoi ça ? Je vais vous montrer ça tout de suite, juste parce que comme ça, je peux les poser dedans et puis ils se démerdent. Voilà. Parfait. Alors, j'adore ce schéma de qualité. Je pense qu'il va se retrouver sur le wiki. Ça va pas traîner. Toi, pourquoi tu fais pas ? Toi, t'as des fours, là. Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui te manque ? C'est des rails qui te manquent. Pourquoi tu fais pas de rails ? Pourquoi je n'ai pas de rails ? Ah bah oui, parce qu'il faut des plaques d'acier aussi pour les rails. Effectivement. 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 Et on a du coup quelques potions. Ah merde, je l'ai mis trop loin le bras. Quel con. Ah mais putain, Melody va changer dedans du coup. Ouais, c'est pas hyper grave. Enfin, j'espère. On va surveiller. Si par exemple je prends ça. Ouais, c'est bon. Il le met loin. Donc ça arrive bien sur l'autre ligne. C'est parfait. C'est parfait. Alors du coup, ce que je vais pouvoir maintenant tester. Ce qui m'intéresse. Ouais, on a eu une baisse de production du cuivre aussi. Mais... Ouais. Est-ce que je vais tester ? Alors déjà, ce que je voudrais voir, c'est... Est-ce qu'on peut charger dans les coffres logistiques, là ? De la même manière... Merde, je sais pas ça. Je voulais en prendre un dans mon inventaire, pardon. Hop. Est-ce qu'on peut charger avec des bras dedans, en fait ? C'est ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? On dirait que oui. On dirait qu'on peut faire ça. Et donc du coup, ça veut dire que si par exemple, je vais là-bas et que je fais un truc du genre... Je teste complètement, je découvre, hein. Je fais ça. Je dis, oh, celui-là, je le connecte au réseau logistique et je veux qu'il y ait... On a dit des batteries... Inférieures ou égales à zéro, ouais. Différent... De 1. Est-ce que mes robots sont échargés des batteries ? J'ai pas l'impression. Ouais, il y a 6 robots à l'intérieur, là. On a des trucs qui manquent de matériel de construction encore. Pourquoi ? On a des fantômes ? Ah oui, il y a des fantômes qui traînent, putain. C'est pas cool, ça, les fantômes qui traînent. Là, il y a un fantôme, là, il y a un fantôme. Ici aussi, un fantôme. Ici, un fantôme. Il y en a d'autres, visiblement, parce que ça gueule toujours. Ouais, je vois que là, il y a un panneau, un poteau fantôme, un autre. Là, il y a un fantôme. Ici, un fantôme. Ici, un fantôme. Ici, un fantôme. Là, un fantôme. OK, c'est bon. Bien. Et donc, tu améliores ça, genre, tu améliores ça, quoi ? J'ai un peu augmenté la production. Pour l'instant, je vois toujours rien qui arrive, c'est pour ça que je m'inquiète. Pourtant, j'ai doublé. Ah si, ça y est, ça commence à arriver. Mais du coup, ils se font plaisir, ils piochent dedans. Ouais, il faut peut-être que je commence à vraiment commencer à... Non mais c'est bon, ça arrive, ça arrive. Mais je vais peut-être repenser un peu cette fourniture-là et faire deux lignes de production d'acier. Est-ce qu'on en a besoin de plus en plus ? C'est bien suivi. Et là, ça suit pas, quoi. Ça prend un temps conséquent à faire. Ça, ça marche pas, ça. Ça marche absolument pas. Je voulais, en fait, je pensais que, genre, si je lui disais, je veux... Ouais, mais voilà, c'est connexion logistique. C'est pas une connexion logique. Je me disais, si en reliant le convoyeur au réseau logistique, en lui disant, je veux des batteries ici, les robots allaient se pointer avec des batteries, mais j'ai pas l'impression. Si tu veux savoir, les barres d'acier qu'on a, elles se font dévorer par la première machine d'assemblage rapide. Bah, qui est celle des tourelles, non ? Euh, non. Qui est, enfin, la dernière machine, pardon. Qui est celle des fours électriques. Ah oui. Oui, oui, bah, c'est parce qu'ils ont du retard à rattraper, du coup. Ouais, maintenant qu'ils piquent dedans, ouais, c'est un peu plus la fête, j'avoue. Au moins, c'est les dernières qu'on a plus besoin, donc ça c'est bien. Bah, du coup, on fait pas de rails à cause de ça, alors je réfléchis, est-ce que je pourrais améliorer ça ? Ouais, y'en a un, si, au bout d'un moment, ça finit par passer, ouais, c'est bon, ok, parfait. Ils ont rattrapé leur retard, ça passe un peu, on a des rails qui arrivent, bon, ça va pas être une production de tarés, hein. Mais, euh, au moins, ça avance. Un petit peu. Euh, bon, du coup, mon truc ne marche absolument pas. Ici, c'est pareil, si je dis, euh, je veux activer cette entité lorsque la condition est vraie. Ah ouais, non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout, du tout ça. Ah mais du coup, comment je fais pour dire, je veux que mes robots, ils viennent foutre des batteries là-dedans, quoi. Quand même pas, enfin, je vois même pas en quoi je pourrais foutre un... Un réseau d'une quelconque manière, en fait. Parce que... Je fais un cap comme ça pour voir. Ah merde, mon inventaire est plein, putain, j'ai pris toutes les batteries. Euh... Du coup, il l'a perdu ? Ah si, il est là. Donc voilà, je fais un câble rouge. Très bien, donc euh... Je sais pas, je le reliais à quelque chose, en fait. J'ai pas assez de câble rouge, c'est ça ? Ouais. Faut plus de câble rouge. Faut plus de câble rouge. Là même avec câble, je peux pas. Je vais pas se connecter au câble, si je le connecte à genre ça. Ça marche ? Alors, relié au réseau logique 1. L'île contenu du barin... Ohlala... Non, non, j'ai franchement pas la foi là. Euh, est-ce que je peux l'enlever ? Comment je peux détruire le réseau ? Je ne sais pas. Alors déjà, si je peux pas relier les trucs, ou alors faut que je le passe par un poteau peut-être ? Euh, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ok, je peux le transférer de poteau en poteau en fait. Ah ouais, d'où l'intérêt de faire des grands poteaux, parce qu'effectivement là sinon c'est un peu la merde. Donc là, je fais mon câble. Je fais pouf, 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 et je peux le relier là. D'accord. Et donc là, dans le réseau logique 1, on a tout ça. Très très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Ça ne m'avance pas. Enfin, ça ne m'avance pas. Si, ça m'avance, mais dans le contexte, ça ne m'avance pas. Lire les statistiques des robots. Parce que du coup là, même si ces robots là pouvaient, mettons, ramasser des batteries par exemple. Comment je fais pour dire... Lire le contenu. Ouais, je veux des batteries dans ce putain de réseau. Donnez-moi des batteries. Quand je défais ça, il me redonne mon câble ? Non, il me redonne pas mon câble. C'est un peu la tristesse. Je suis tristesse. J'ai perdu mon câble. Tristesse sur 20. C'est un peu ça, ouais. Connecté au réseau logique 2. Oui. Tout à fait. Et puisque tu es connecté au réseau logique 2. Tu es capable de faire des trucs un peu avancés ? Genre, je ne sais pas, moi... Je veux des... Attends, mais je voulais un truc simple. Je voulais que mes robots qui soient ici, chopent les batteries et les emmènent là. Ça paraissait pas ultra compliqué. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Parce que là, il est connecté au réseau logique. On voit bien qu'il y a des batteries dans son réseau logique. Jusque là, pas de problème. Mais je ne peux pas lui mettre de... de conditions, quoi. Je ne peux pas lui dire, par exemple, ici, si tu as moins de batteries, on voit des trucs. Et là, le filtre logistique, c'est juste pour dire, je veux que dans ce coffre, on ne mette que ça. Et ça ne lui demande même pas de le remplir, en plus. Je ne suis pas à l'impression. Donc là, il lit le contenu, il l'envoie sur le réseau logique. Il doit me falloir un composant pour déclencher des trucs, je pense. Là, on a quoi ? Un calculateur. Permet de faire des opérations exorithmétiques sur les signaux du réseau logique. Comparateur. Compar les signaux. Émetteur de constantes. Commutateur d'alimentation électrique. On va faire un calculateur, ça me paraît prometteur comme nom. Je me suis à peu près arrêté à ce niveau-là, en fait, dans le guide que j'avais commencé à lire. Je ne comprenais plus rien. Enfin, je ne comprenais plus rien. Ça m'échappait totalement à ce qui se disait. Alors, si l'entrée... Ah mais non, c'est pareil, c'est pour mettre sur le réseau. C'est-à-dire que je vais dire... Oui, c'est ça le calculateur, c'est que je le fous sur le réseau. Et en gros, je vais lui dire, si en entrée, tu as... Je ne sais pas moi... Des convoyeurs jaunes... Plus... Des convoyeurs express. Alors, en sortie, tu me sors des bras robotisés. Et là, du coup, il va envoyer bras robotisés sur le réseau, s'il a ça plus ça. Mais ça ne m'aide pas du tout ! Ah là-dessus, je ne vais pas t'aider. Ça ne m'aide pas du tout. Mettons que je mets... Je veux des batteries. Euh... Ça, c'est... Et ça, c'est quoi ? Si je mets, par exemple, les batteries sont inférieures à 2... Ah, mais est-ce que ça, c'est vraiment un inférieur ? Je ne suis pas sûr. C'est pas grave, si ça, c'est inférieur à 2, alors... Euh... Fais comme si tu avais des trucs sur le... Ah, mais là, j'ai des signes. Ah... Alors, batteries. Si en entrée, tu as moins de batteries, alors... Envoie des batteries sur le réseau. Mouais... Alors, du coup, à quoi ça va me servir ? Non, non, ça, ça va pas. Il y a un truc... Il y a un truc qui m'échappe. Il va falloir que je lise... Il va falloir que je lise le truc, ça. Il va falloir que je lise le guide, là, parce que je ne comprends pas le concept. Je suis sûr que vous êtes en train d'hurler dans les commentaires en disant Mais putain, c'est tellement simple ! Mais qui des cons ! Mais qui des cons ! Mais qui des cons ! Ouais, voilà. Mais là... Là, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le système. C'est bon, on fait plus de potions vertes, là. Pourquoi ils travaillent plus ? Ils ont plus de circuits électroniques. Comment ça se fait ? Ouais, les circuits électroniques rouges sont un petit peu en shortage, hein, quand même. Bah oui, pourquoi j'ai... Qu'est-ce que j'ai branlé, là ? Faut pas que je mette deux filtres, ici. Faut que j'envoie des circuits, là et là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Oula, je fais de la merde. Heureusement qu'on a plein de potions vertes d'avance. Euh... Les circuits électroniques rouges, ils sont un peu en shortage. Bah, c'est ce que j'ai cru voir. Euh... Effectivement. Et comment ça se fait ? On n'en fait plus. Ils sont piqués par les potions bleues. Et pourquoi ils sont piqués par les potions bleues ? Alors que tout à l'heure, ça marchait très bien. Il y en a un peu qui passe. Qui c'est qui a besoin de circuits rouges ? C'est vous qui avez besoin de circuits rouges ? Ah, et vous aussi, vous avez besoin de circuits rouges. Toi, tu n'as pas besoin de circuits rouges, toi ? Déjà, tous ceux-là, ils sont un peu mal placés. Mais bon, passons. C'est pas grave. Euh... C'est pas le plus important. Pourquoi d'un coup, on s'est mis à en consommer autant que ça ? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Est-ce qu'on peut mettre en pause une machine ? Non ? Pas vraiment. Ici, c'est les faux électriques qui sont plutôt en shortage. Ouais, mais c'est normal, puisqu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de circuits rouges. Pas de moteur, ici. Ouais, ils sont chopés là. Mais avant, ça suffisait pourtant. Après, avant ça suffisait, mais il faut dire qu'ils n'en consommaient pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont en fin de boucle. Donc de toute façon, s'ils n'en consommaient pas, ça devait s'accumuler, mais ça devait pas foutre la merde dans les productions d'avant. C'est ça qui est étrange. Ils travaillent tous, eux, là ? Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ouais, ça travaille pourtant. Est-ce qu'à un moment, ils sont en rouge ? Est-ce que ça vaut le coup de leur mettre des bras plus rapides ? Non, le temps qu'ils fabriquent, ils se font recharger en ressources. Pas de soucis. Peut-être qu'il faut remettre des modules de vitesse. Ouais, parce qu'ils en ont sur toi, ouais. Sinon, je pensais mettre des modules de productivité, vu qu'on en fabrique. Ouais, on avait un test, ce module de productivité. Je sais pas du tout ce que ça fait. Je crois, je... C'est vrai, on avait des tests ici, où il y avait la jauge qui se remplissait, là. Bah oui. Et on sait pas trop ce que ça fait, au final. Bon, après, on sait que les moteurs ne sont plus un shortage. Les moteurs, ils ont vachement changé, je me disais, je les reconnais pas. Mais oui, ils ont carrément changé. Un peu beaucoup. Je crois que mon module de productivité rajoute une deuxième barre. Et à la fin de cette deuxième barre, t'as une production supplémentaire. Enfin, t'as un bien en plus, quoi. Ouais, c'était une autre hypothèse, mais on a oublié de regarder. Je vais regarder, celui-là, il est quasiment arrivé. Effectivité plus 4%, c'est rien. Ah ouais, c'est rien, ouais. Ça va être peut-être utile quand tu spammes les biens, à mon avis. Enfin, quand tu fais plein de petits trucs qui fonctionnent... Ouais, quelque chose où t'en fabriques beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais. Je pense que là, ça va être utile, mais encore que... Là, je vais arriver à... Attends, j'en ai une qui a presque la totalité de son module de productivité. Je vais regarder un peu ce qu'elle fait. C'est sûr que ça ne monte pas hyper vite. Ça se prélève, autant mettre de... Ouais, c'est ça, il en a créé un quand la jauge s'est rempli, ouais. Ouais, clairement, la vitesse est carrément mieux. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, on va spammer le module de vitesse. Sauf que pour faire un module de vitesse, il faut des éléments rouges. Héhé ! J'en ai plein des éléments rouges, il y a besoin. Est-ce que je peux les fabriquer, les modules de vitesse, moi-même ? Oui. J'en fais 10. Sinon, si tu veux aller tabasser du... du Xeno, j'ai une armure de puissance qui est... qui est bonne pour ça. Ah oui, tu as fait des armures de puissance maintenant carrément. Bah oui, je passe à l'étape supérieure. Mais on ne voit pas la différence. Tu me diras, c'est vrai qu'il me faut juste 40 processeurs et je pourrais en faire une. Moi, je l'ai fait, elle est... J'ai combien ? Bah, tu n'en as pas fait une pour moi. Je peux te filer la mienne et reconstruire une si tu veux. Non, je vais lancer la construction, ne t'embête pas. J'ai ce qu'il faut dans mon inventaire, donc pas de soucis. En fait, l'armure en elle-même, ce n'est pas grave. Surtout ce que j'ai mis dedans. Ah bah, après, j'ai déjà de quoi équiper un peu. J'ai mis 15 panneaux solaires, 7 batteries, 2 lasers, 10 nocturnes et exosquelettes. Des grandes batteries ou...? Non, des petites. Non, en fait, les grandes, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Si, elles servent carrément à quelque chose. Ouais, c'est 100 mégajoules en gros. Bah, c'est 100 mégajoules pour la même taille qu'une petite, qui fait 40. Donc c'est plus que deux fois le double pour la même taille. Ouais, mais le prix de construction, c'est 10 batteries personnelles. Ouais, mais le prix de construction, on s'en fout. Tu ne mets pas 10 batteries dans ton truc, de toute façon. Euh, non, c'est vrai que j'en ai que 7. Moi, j'en ai mis 2 des MK2 et mes tourelles. J'ai 2 tourelles qui peuvent tourner à plein en permanence, sans que ça chouine, quoi. Non, elles sont rentables les MK2. Est-ce que cet acier, il... Ah, ça va, on commence à se refaire à la réserve d'acier. Ouais, c'est bien reparti, c'est bon. Surtout qu'il n'y a plus de rouge, donc ils ne fabriquent plus, donc ils ne consomment plus. C'est un peu la tristesse, mais... Ouais, à mon avis, quand on relancera les rouges... Je vais commencer à mettre quelques modules de vitesse dedans. Allez, il faut travailler les gars. Il faut arrêter de glander maintenant. Voilà, normalement, j'en ai un dernier qui s'est fait. Parfait. Et du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là. Bah voilà, donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enfin réussi les potions violettes. Quand même, ça faisait genre 20 épisodes que c'était un running gag. Et puis, il va falloir qu'on aille voir du coup ce que tu as fait pour améliorer l'acier. C'est très simple, j'ai fait une grande ligne de four. Ok, bah écoute, très bien. Parfait. De toute façon, on a gardé tellement de place dans cette zone de four qu'il faut l'utiliser à un moment. Ouais, bah c'était au cas où. Et je pense qu'avec... Parce que comme tout va en exponentiel, on aura besoin de la place. Ouais, au bout d'un moment, ouais, probablement. Surtout qu'on a pas un schéma, je pense, ultra optimal en termes d'espace, donc... Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Du coup, bah j'espère que cet épisode vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Salut !